Vous dites, Jean-Pierre Raffarin, qu'on est aussi dans un contexte international très particulier. Dans le temps qui nous reste, on évoque rapidement deux questions. Le cas de l'Ukraine et le cas de la Chine. Pour le cas de l'Ukraine, on l'a entendu à l'antenne, Vladimir Poutine annonce un cessez-le-feu à partir de la mi-journée pour 36 heures. Il y a eu ces dernières semaines des critiques encore sur Emmanuel Macron lorsqu'il a évoqué les garanties de sécurité qu'il faudrait donner à la Russie. Il a redit depuis, on accompagnera l'Ukraine jusqu'à la victoire, on veut une paix juste et durable. Vous, vous êtes président justement de Leader pour la paix. Qu'est-ce qu'un leader peut faire aujourd'hui pour la paix, pour qu'on y arrive ? En Ukraine, on voit qu'aujourd'hui, en réalité, l'enjeu, il est militaire, beaucoup plus que diplomatique. Non, il reste diplomatique. C'est clair que Poutine est le responsable de cette guerre. Mais les États-Unis et l'OTAN ne sont pas complètement innocents. Parce que la Russie, depuis toujours, dit que la militarisation de l'Ukraine, et donc la présence de l'OTAN à proximité de la frontière russe, c'est quelque chose que la Russie a toujours dit ne pas accepter. Donc, à partir du moment où on a joué avec cette idée de l'Ukraine dans l'OTAN, et qu'avant Bush, les Américains... C'était une erreur. Alors, je pense que c'est quelque chose qui a fragilisé notre position, et je pense que c'est très grave pour nous. Et je pense qu'on ne sortira pas de cette crise sans la diplomatie. Vous êtes de ceux qui disent « l'Ukraine n'a pas sa place dans l'OTAN ». Absolument. On a pris des engagements comme ça. Et d'une manière générale. C'est avec George Bush que les choses ont changé aux États-Unis. Mais précédemment, Kissinger nous disait « Ne mettez jamais les intérêts de la Russie et de la Chine dans le même pot. » Il faut toujours séparer ces deux pots, vous les mettez en... Et nous avons fait en sorte, l'Occident, qu'aujourd'hui, on a créé une alliance, qui est une alliance qui devient une alliance dans le monde extraordinairement préoccupante et assez déstabilisante pour l'Occident. Vous voyez que les BRICS se sont développées considérables, avec l'Inde, avec l'Afrique du Sud. Le Brésil, l'Inde, l'Afrique du Sud, la Chine. On est dans une logique aujourd'hui, qui est une logique de déstabilisation du monde, avec cette tension entre la Chine et les États-Unis, qui est au fond la matrice de déstabilisation actuelle du monde. Mais quand vous dites qu'il y a cette alliance entre la Russie et la Chine, est-ce que vous allez jusqu'à redouter que la Chine, comme la Russie l'a fait avec l'Ukraine, cette année se disent « Taïwan, Taïwan c'est nous ». Dans ses voeux d'ailleurs, Xi Jinping dit, il y a quelques jours, « On est membre d'une seule et même famille, la Chine et Taïwan », ce qui n'est pas la vie des Occidentaux, ce qui n'est pas la vie des États-Unis, pas la vie de la France, qui considère que Taïwan doit garder son autonomie. » On voudrait bien regarder d'ailleurs la traduction du mot en chinois, si c'est famille ou nation, ce qui n'est pas tout à fait pareil, d'être une famille ou la même nation. La transcription qui en a été faite, c'est famille. La famille, ce n'est pas la nation. Donc il y a un petit mouvement. Donc vous dites qu'il n'y a pas de raison d'inquiétude ? Je pense qu'aujourd'hui, une guerre peut en cacher une autre. Que derrière Kiev, il y a Taïwan. Et donc ça, c'est clair que cette tension, elle est très difficile. Elle est notamment dangereuse parce que les Chinois ne veulent pas abandonner. Vous savez, en Chine, on déteste une chose, c'est le scénario Gorbatchev, c'est-à-dire l'éclatement de l'Empire. Donc l'unité de la Chine, c'est la priorité du pouvoir chinois. Et donc là-dessus, ils sont très mobilisés. Et les États-Unis, eux-mêmes, ont fait de Taïwan un sujet de politique intérieure. Vous avez vu que pour les élections de mid-term, Madame Pelosi, la présidente du Parlement, est allée à Taïwan. Et donc pour des raisons de politique intérieure. Parce que la Chine, lutter contre la Chine, c'est le seul sujet sur lequel Républicains et Démocrates sont d'accord. Donc on a une tension qui est très très forte, notamment parce que les deux pays font de la politique intérieure. Et parce que derrière ça, il y a aussi une guerre commerciale très importante. Absolument, une guerre commerciale, une guerre scientifique, etc. Et donc nous voyons bien que là, nous sommes dans une situation où le monde est déstabilisant. Qu'est-ce qui peut stabiliser le monde ? L'Europe. La capacité que l'Europe s'y retrouve sa souveraineté. Or aujourd'hui, l'Europe peut être la deuxième victime de la guerre ukrainienne. La première victime, c'est le peuple ukrainien qui est victime en première ligne de la tragédie. Mais deuxième, il y a ce qui est très grave aujourd'hui, c'est une sorte de désorganisation de l'Europe. Et notamment une forme de fragilisation de la relation franco-allemande. Donc on est dans une situation qui est très préoccupante. Donc nous avons besoin vraiment d'un cessez-le-feu en Ukraine pour trouver des positions plus apaisées. Donc vous vous applaudissez l'annonce de la guerre. Non, 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 je n'applaudis pas parce que je vois bien la manœuvre. Donc je... Non, non, il ne faut pas être naïf. Donc je n'applaudis pas. Mais je dis qu'il nous faut un cessez-le-feu et qu'il nous faut vraiment revenir à la diplomatie. Cette guerre part d'un rapport de force militaire sur les terres européennes. Et donc nous sommes directement concernés. Nous sommes concernés à la cause et nous sommes concernés à la conséquence. Parce que la conséquence, c'est la guerre de l'énergie. Et la guerre de l'énergie, non seulement c'est l'inflation, mais c'est aussi la tension entre les Allemands. Au dialogue ? Mais je pense que le dialogue, c'est la seule façon... La paix, c'est la seule façon... Il faut pouvoir parler, y compris avec l'adversaire. Il ne faut pas abandonner ses positions. Il faut être assez ferme. Il faut savoir où on va. Mais il faut surtout parler avec tout le monde pour pouvoir déboucher sur la paix.